Et bonjour et bienvenue sur cet espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection nous y allons tous, nous travaillons tous à cette tâche et voilà, on travaille pour nos futurs descendants il faudra encore 4, 5, 6 siècles peut-être, peut-être avant, peut-être le siècle prochain on aura déjà mis en oeuvre et on aura atteint cet état de sérénité dont je parle parce que c'est évidemment la paix universelle, un fonctionnement universel un fonctionnement totalement écologique, la fin des frontières, la fin de l'homme loup pour l'homme donc l'homme qui maîtrise entièrement ses pulsions tout ça on sait faire, on sait maintenant détecter dès l'enfance les enfants qui sont maltraités, qui peuvent maltraiter à leur tour ou qui sont élevés dans le culte du narcissisme et donc le mépris de l'autre et tout ça on sait le traité, on sait, on commence à pouvoir développer l'empathie etc donc on peut arriver à enlever la violence de l'homme et la violence une grande partie elle est liée à la jalousie je veux ce que le voisin a, je voudrais avoir plus de pouvoir que celui-ci etc donc si on abolit, si tout appartient à tout le monde si on en finit avec, et ça c'est très facile d'arriver à ce degré là bon bref, on est sur la bonne voie même si parfois ça se voit pas mais on y va doucement alors on sait pas combien de temps ça va prendre pour y arriver mais on y arrivera et de temps en temps je m'appuie sur des livres comme là sur Omar Khayyam, les 4 reins alors je vais en l'airain et puis on va un petit peu en parler en route alors boire, être gai, voilà bien mon seul art de vivre sourd à la religion, à l'hérésie, tel est mon credo à l'épousée du monde, j'ai réclamé son douair elle murmure tout bas, ce n'est que ton coeur ivre voilà boire du vin, être gai, voilà ma manière de vivre être indifférent à la religion, à l'hérésie, voilà ma religion alors s'il écrit ça au Omar Khayyam il y a 1000 ans, à l'époque où ça faisait déjà 300 ans que l'islam avait conquis une grande partie de la planète s'était répandue et un petit groupe d'êtres humains, de bédouins à l'origine ont réussi à à adhérer, à faire adhérer des milliards d'êtres humains en réalité et tout simplement parce que c'était une religion absolument novatrice c'était, ils apportaient quelque chose d'absolument nouveau comme le christianisme à un certain moment comme le judaïsme avant comme l'hindouisme, comme le bouddhisme etc. quand la proposition est supérieure à ce qu'il y a actuellement et bien c'est légitime qu'un système l'emporte et donc dans cette dans cette aventure évidemment il y a toujours le système, un système radical qui, il y a la lutte entre les progressistes et les et les traditionnalistes on va dire ceux qui veulent garder le les choses ou qui veulent bloquer les la vie des gens déjà hein à travers la religion c'est vrai qu'on il y a une partie des des religieux qui interdisent de vivre comme ci comme ça etc. donc ils ne laissent pas la liberté de choix à l'être humain et très certainement qu'à son époque même si l'islam était très permissif quand même il était voilà il n'était pas radical au moins si on s'en réfère à ce qui se passait en Andalousie par exemple ou dans dans certains pays du monde mais en même temps il y avait l'oppression de la religion donc il y avait déjà des poètes des penseurs des des réformateurs des philosophes des des révoltés qui eh bien qui s'opposaient au côté injuste de la religion celui qui empêche l'être humain de vivre selon ses choix c'est la seule chose la religion qu'elle aille du côté qu'elle prône même le fondamentalisme qu'elle prône le fait de d'aller vraiment vers le vers le la profondeur de la religion c'est ce que fait le bouddhisme c'est ce que fait l'hindouisme c'est ce que fait le christianisme c'est ce que fait le judaïsme etc ils disent vous pouvez si vous voulez atteindre le divin si vous voulez aller vers la fusion avec le divin il faut vous investir totalement dans la religion il faut abandonner l'objet abandonner le plaisir abandonner les choses comme ça et vous allez atteindre quelque chose que vous n'imaginez pas vous allez accéder à l'extase à la béatitude au nirvana à l'éveil et c'est vrai pour l'avoir vécu cette expérience je sais que c'est vrai évidemment mais en même temps c'est c'est juste une préconisation il ne faut pas le rendre obligatoire c'est impossible d'abord ça peut concerner que ceux qui s'intéressent à ça il y a des gens qui vont rentrer dans le dans le bouddhisme à fond par exemple ou dans la voilà dans le yoga de façon complètement investie ou dans le zen ou dans le soufisme et bien il faut les laisser vivre leur existence mais il ne faut pas que qu'un système qu'un système même s'ils ont raison dans le sens que c'est la meilleure façon de de vivre évidemment mais on le saura dans justement quand l'humanité aura atteint sa perfection elle accédera sans difficulté à l'extase ou à la béatitude à tout cela mais le fait de l'imposer est une est une erreur des religions mais bon voilà ça fait partie du système mais c'est pareil avec le avec la laïcité ceux qui se battent là et qui sont les fondamentalistes de la laïcité et qui qui refusent aux jeunes femmes de porter le voile si elles en ont envie ou de ou d'être dans d'aller dans une dans la religion comme elles veulent le pratiquer et bien ils sont aussi aussi terroristes on va dire que les que que les fondamentalistes qui veulent pas que vous qu'on 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 aille vers le plaisir vers vers l'ivresse vers le vin comme on parle au Marc Hayam vers la vers le vers le plaisir sexuel etc et qui voudrait limiter tout cela donc ça c'est l'erreur des religions si elles avaient pris le parti de dire voilà moi je vous propose ça pour avoir vécu cette expérience d'extase c'est mieux de limiter c'est mieux de ne pas de ne pas toucher au vin c'est mieux de ne pas toucher à l'ivresse c'est mieux de de d'être dans l'abstinence et de se consacrer au divin si vous voulez atteindre tel tel état d'existence la seule chose c'est justement donc de ne pas l'imposer et tous les systèmes qui l'imposent mais le libéralisme il fait la même chose il impose un système libéral alors que il y a des gens qui ont envie d'être dans quelque chose de plus communautaire de plus communiste de plus de plus partageur de plus fraternel et bien si le si le libéralisme était n'était pas une doctrine fanatique et bien il ferait exactement il laisserait les gens vivre comme ils le désirent ceux qui ont envie c'est un peu le cas on est en liberté ceux qui veulent aller monter un ashram ou vivre en communauté ils peuvent le faire évidemment mais on en dissuade le maximum et le néolibéralisme par exemple le libéralisme il est coupable de penser que les les trisomiques les handicapés non si on peut les faire sauter à la naissance c'est mieux voilà il préconise un petit peu ça de façon indirecte mais c'est un peu ce qu'il préconise tout simplement parce que c'est une charge pour la société d'après eux c'est un voilà et en fait ils ne comprennent pas la valeur profonde des choses donc c'est vraiment une un 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 système radical qui ne comprend pas l'importance de chaque être humain et de la diversité et justement au contraire ce qu'apporte par exemple un trisomique à la société humaine c'est inouï c'est peut-être bien supérieur à ce que un 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 à ça n'a rien à voir voilà donc on est dans un dans des valeurs qui sont qui sont pas les bonnes et qui sont en train de changer on est en train de de virer tout ça de virer tous ces radicaux du d'une manière ou d'une autre Et ils sortiront des religions comme du libéralisme, comme de... etc. Voilà. Et donc cette efficacité qui fait qu'on maltraite le mendiant qui a... ou qui a choisi, parce qu'il ne pouvait pas supporter le monde tel qu'il est, la rapidité du monde, le marché, etc. Eh bien, préfère la souffrance de la rue à la souffrance de l'esclavage du travail tel qu'il est fourni par le néolibéralisme, c'est-à-dire sous la forme d'un esclavage. Voilà les amis, ce que je pouvais dire ce matin sur ce petit quatrain de Omar Khayyam. Donc Omar Khayyam, à lire, parce qu'il montre qu'il faut être heureux. Mais il faut lutter contre l'injustice. Ça n'empêche pas. Il faut être... C'est d'ailleurs ce qu'il faisait quand il écrit... Quand il écrit « Je lutte contre la religion », eh bien, c'est ça. Évidemment, il était... Il ne luttait pas contre le divin, contre l'idée du divin, contre l'idée du spirituel. Il luttait contre les dérives de la religion. Et donc, voilà le... Voilà le problème. Donc, si vous pensez, pardon, que ces vidéos ont un peu d'intérêt, que cette vision un peu atypique des choses a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, aux gens que vous connaissez, qui seraient susceptibles d'être intéressés par ces élucubrations. Et vous pouvez... Vous pouvez, vous pouvez laisser des commentaires. J'y réponds systématiquement. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée. Et... Une belle... Une belle sensation d'être en vie. Et de profiter de ces instants d'existence. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501